Musique A la ligne de ce journal, le Président de la République appelle à la création d'une banque multipartite pour mobiliser les ressources nécessaires au développement du bassin du fleuve Sénégal lors de la 19e session ordinaire de l'ONVS. Musique Le ministre de la Défense nationale visite l'état-major de l'armée de l'air et des centres d'intérêt relevant des forces armées. Musique Le ministre de l'Économie appose sa signature sur la convention de financement du programme d'évaluation du potentiel agro-pastoral dans la zone d'Irhar. Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, le Président de la République, Mohamed Oulichel Razouani, a prononcé ce mardi en discours par visioconférence à l'occasion de la 19e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, ONVS. Mohamed Oulichel Razouani a appelé à la création d'une banque multipartite pour le développement en vue de faciliter la mobilisation des ressources au service du développement du bassin du fleuve Sénégal, à peu que ses pairs ont enterriné. Voici sans plus tarder le discours du Président de la République. Excellences, Colonel Assimi Goeta, Président de la Transition, Chef de l'État de la République du Mali. Excellences, Colonel Mamadi Doumbia, Président du Comité national pour le Rassemblement et le Développement, Sénardé, Président de la Transition, Chef de l'État de la République de Guinée. Excellences, Monsieur le Premier ministre Amadouba, représentant de son Excellence, Monsieur Makissal, Président de la République du Sénégal. Excellences, Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'OMVS. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres. Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMVS, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, Je tiens tout d'abord à adresser mes vives félicitations à mon frère, Son Excellence le Colonel Assimi Goeta, Président de la Transition, Chef de l'État de la République du Mali, pour l'excellent travail accompli au service de notre organisation tout au long de son mandat et qui traduit admirablement l'honorable bilan qu'il nous a présenté en séance d'ouverture de cette 19e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de mise en valeur du fleuve sénégal. Je tiens aussi à lui adresser, ainsi qu'à mes frères, Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbia, Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État de la République, de Guinée et Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, mes sincères remerciements pour avoir bien voulu me faire l'honneur de me confier la présidence de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Je profite de cette occasion pour rendre hommage à notre Conseil des ministres pour la constance de son sérieux et de son engagement et pour féliciter et remercier également le Haut-Commissaire de l'OMVS, son équipe et les équipes des sociétés pour l'excellente organisation de cette rencontre, ainsi que pour tous les efforts fournis au quotidien pour assurer le succès et la bonne marche de notre organisation. Tout comme je félicite et remercie nos partenaires techniques et financiers et les acteurs de nos sociétés civiles dont l'appui et l'engagement n'ont jamais fait défaut tout au long des cinq dernières décennies. Excellences, Mesdames et Messieurs, en raison du caractère vital de l'eau et de sa surexploitation et du changement climatique, très souvent, les ressources d'eau transfrontalières ont tendance à devenir objets de tensions et de différents multiples et variés liés à leur gestion. Cependant, nos pays ont réussi, à travers l'OMVS, à bâtir un modèle unanimement reconnu comme exemplaire de gestion concertée, intégrée et consensuelle des ressources transfrontalières des eaux du fleuve Sénégal. Aussi, autant je suis honoré de me voir confier à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, autant je mesure l'ampleur de la responsabilité qui m'est ainsi dévolue à l'effet de consolider les acquis de notre organisation, d'améliorer l'impact de la gestion intégrée des eaux sur le développement durable de nos États et d'ancrer ainsi davantage l'esprit de partage, de solidarité et de fraternité entre nos peuples. Excellences, Mesdames et Messieurs, sur 50 ans, notre organisation qui fait la fierté de nos peuples a su franchir des pas décisifs en réalisant d'importants programmes qui sont autant de vecteurs de développement et d'intégration solidaire comme le barrage de Manantali, celui de Diamant, les centrales hydroélectriques de Manantali, de Félou et de Gouina et bien d'autres ouvrages annexes ou auxiliaires. Elle a ainsi largement contribué à renforcer l'intégration de nos peuples tout autour du bassin du fleuve. ainsi, elle assure aujourd'hui une production de 400 MW d'énergie hydroélectrique propre et bon marché. Ces actions ont orienté vers l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables à travers le projet de gestion intégrée des ressources en eau, appui les secteurs de l'agriculture avec la mise à disposition d'un potentiel de 40 900 hectares irrigables de la pêche, de la santé et de l'environnement et ont eu des impacts économiques et sociaux positifs sur les populations. En outre, elle a su asseoir son leadership dans l'hydrodiplomatie au sein du réseau africain des organisations de bassins et du réseau international des organisations de bassins. D'ailleurs, son engagement dans le développement local et le renforcement de la coopération transfrontalière lui a valu bien des distinctions, notamment sous le mandat de mon ami et frère coronel Assimiguita que je félicite à cet effet. Cependant, malgré tous les succès jusqu'ici enregistrés, il demeure indéniable que bien des choses restent encore à faire comme la concrétisation du volet navigation, pilier manquant de notre organisation depuis sa création, la réalisation des aménagements hydroélectriques de Kukutamba et de Gourbassie, le développement des réseaux de transport de l'énergie, l'accès à l'eau potable, le développement des activités visant à la sécurité alimentaire et le renforcement de la résilience du changement climatique. Tous ces chantiers, je disais donc, doivent être mis en œuvre et réclament des investissements considérables, alors que la conjoncture économique internationale est plutôt difficile. Nous devons donc redoubler d'efforts dans les plaidoyer et la mobilisation des ressources en faveur des projets-programmes de notre organisation. En outre, nous devons moderniser et renforcer notre système de gouvernance né de la réforme, car c'est seulement avec un système de gouvernance sain et transparent que la confiance de nos partenaires perdure et se renforce davantage, rendant ainsi raisonnablement envisageable la mobilisation des financements nécessaires. Je suis convaincu qu'avec votre soutien, Excellences, Messieurs les Présidents, nous parviendrons à avancer significativement sur les chantiers, programmes et objectifs encore à réaliser. Aussi, tout en comptant sur votre constant appui, je vous renouvelle mes sincères remerciements et déclare close la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Je vous remercie. La 19e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'ONVS a vu le passage du témoin de la présidence tournante de l'ONVS au Président de la République qui a présidé par la même occasion par visioconférence les travaux du sommet sanctionnés par l'adoption des programmes de l'organisation visant la poursuite des réalisations des infrastructures de base communes. Les chefs d'État des pays membres vont louer l'initiative du Président de la République président en exercice de l'ONVS relative à la création d'une banque multipartite au service du développement du fleuve Sénégal. L'actualité parlementaire marquée ce jour par l'entrevue que le président de l'Assemblée nationale Mohamedou El-Meguet a eue dans son bureau avec l'ambassadeur du Royaume du Maroc dans notre pays Hamid Chabar. L'entretien a porté sur les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les impulser davantage notamment dans le domaine parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs présidé aujourd'hui la conférence des présidents de la Chambre en présence du ministre de la Culture de la Jeunesse des sports et des relations avec le Parlement Ahmedou El-Dieu. La conférence a déterminé la durée des débats consacrés au programme du Premier ministre comme a été revu la date fixée à l'examen en pleinière du projet de loi relatif à la liberté des prix et la concurrence. L'Assemblée nationale toujours, la Commission des affaires économiques de la Chambre a consacré sa réunion ce mardi à l'examen du projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée entre notre pays et le fonds de l'OPEP pour le développement international au FID destiné à la participation au financement du projet d'alimentation à eau potable de la ville de Kifa et celui autorisant la ratification de la convention des crédits signée entre notre pays et le fonds d'Abu Dhabi pour le développement destiné à la participation au financement. Au cours de la réunion la Commission a suivi une présentation du ministre de l'économie et du développement durable dans laquelle il a passé en revue les objectifs des deux accords il a souligné que le projet d'approvisionnement de la ville de Kifa à l'eau potable du fleuve Sénégal permettra l'accès à l'eau potable pour tous les villages et villes situés le long de la canalisation. Le ministre de la Défense nationale Hananou Sidi accompagné du chef d'état-major général des armées le général de division Al-Murtar Al-Bouleh-Shaban a visité aujourd'hui les différentes instances de l'état-major de l'armée de l'air. Le ministre et sa délégation ont ensuite visité le centre de commandement de surveillance et des données suivies d'une présentation du centre et du rôle qu'il joue dans la surveillance du territoire. Au cours de cette visite le ministre de la Défense nationale a pu constater le rôle central de l'armée de l'air ainsi que les problèmes posés à ce niveau dans le dessin de leur trouver les solutions appropriées. Le ministre a appelé les officiers et sous-officiers à davantage de persévérance et d'abnégation dans le travail et à la préservation des équipements des équipements. de l'air Merci. Merci. A l'élaboration des études de faisabilité du programme d'évaluation du potentiel agro-pastoral dans la zone d'Ildhar. Le document a été signé par le ministre de l'économie et du développement durable et la directrice générale adjointe du bureau régional pour le développement intégré et la fourniture de services pour l'Afrique du Nord à la Banque africaine de développement. Ce financement accordé par la Banque africaine de développement BAD s'élève à plus de 28 millions d'anciennes ouguillas, un montant qui permettra de soutenir le projet Auker, qui consiste à valoriser les ressources agro-pastorales disponibles dans la partie nord-est de la ville de Khotachaki. Dans une allocution prononcée pour la circonstance, le ministre de l'économie et du développement durable, Abdel Salamoulou Mohamed Salah, a déclaré que l'objet de la signature concerne trois volets, dont le premier est lié aux études techniques de pré-faisabilité et porte sur le développement des infrastructures de valorisation des ressources et d'amélioration de la production et de la productivité, tandis que le second est lié aux dimensions environnementales et sociales, alors que le troisième a trait à la formulation d'un plan d'orientation de l'investissement en élevage à travers une stratégie à long terme. Ainsi, la signature de ce document représente une nouvelle étape dans le cadre de la coopération multiforme qui lie notre pays à la Banque africaine de développement. Le projet Auker vise à valoriser les ressources agro-pastorales disponibles dans la région du Hood et Chargi et bénéficiera à la population de cette région dont les revenus découlent majoritairement de l'élevage. Il bénéficiera également à la population mauritanienne dans son ensemble, qui aura aussi un meilleur accès à un lait et de la viande d'excellente qualité produit au niveau national. Ce financement, d'un montant d'environ 770 000 $, permettra donc de développer le plan directeur d'investissement de l'élevage en Mauritanie et de conduire les études de faisabilité et de sauvegarde environnementale et sociale. Le projet Auker s'inscrit parfaitement dans le plan national de développement de l'élevage à l'horizon 2025. Le ministre de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif était cet après-midi l'hôte de l'Institut pédagogique national. Une visite d'information et de prise de contact au cours de laquelle il s'est informé sur la situation de cette institution. Amin Al-Taklil. Ouvert au lendemain de l'indépendance nationale et apportant une contribution précieuse à la mise en place des politiques gouvernementales en matière d'éducation. L'Institut pédagogique national a été visité par le ministre de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Murtar Houldahi, accompagné par le secrétaire général du ministère. Le ministre s'est déplacé avec la délégation qu'il accompagne dans les différents pavillons de l'IPN où il a écouté les explications détaillées du directeur général, M. Cheikh Oulahmedo, portant sur le fonctionnement et les objectifs de cette institution qui accompagne les 13 ans du cursus scolaire de tous les élèves mauritaniens. En marge de la présente visite, le ministre s'est réuni avec les staffs des différentes directions de l'Institut pédagogique national qu'il a exhorté à l'efficacité et à l'efficience dans l'exercice de leur mission. A la fin de sa visite, M. Murtar Houldahi a précisé que les indicateurs du rendement de l'Institut sont satisfaisants, mais qu'un travail visant l'excellence est nécessaire d'ores et déjà en préparation de l'année scolaire à venir. Il a également tenu à féliciter tous les personnels de l'Institut pour les résultats obtenus, les a exhortés à davantage de travail et de sacrifice conformément à deux mots-clés, la réforme et l'accélération du rythme de cette réforme. Il est à noter que l'Institut pédagogique national vise dans ses objectifs à faire parvenir les manuels scolaires en version numérique afin de diminuer l'utilisation du papier. Une approche garantissant à la fois la numérisation des manuels scolaires, l'allègement des budgets alloués par les parents à la rentrée scolaire, ainsi que la protection de l'environnement. Je rappelle à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République appelle à la création d'une banque multipartite pour mobiliser les ressources nécessaires au développement du bassin du fleu Sénégal lors de la 19e session ordinaire de l'OMS. Le ministre de la Défense nationale visite l'état-major de l'armée de l'air et des centres d'intérêt relevant des forces armées. Le ministre de l'Économie appose sa signature sur la Convention de financement du programme d'évaluation du potentiel agro-pastoral dans la zone du Dhar. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Ile-Mauritania. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada